Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 13 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 13 août, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, oh, nous avons les voeux, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Voilà, donc là on nous invite à faire attention à nos voeux, nos intentions, nos prières, ce que l'on demande à l'univers, ce que l'on désire voir se matérialiser dans notre vie. Il y a un besoin de se centrer là-dessus en tout cas. C'est vrai que depuis l'ouverture du portail du 8, il y a vraiment ce côté connexion, je dirais plutôt, où peut-être la connexion est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que d'habitude, justement pour pouvoir se sentir connecté et vraiment demander nos voeux, nos prières, envoyer tout ça à l'univers et pouvoir vraiment attirer à soi, en tout cas chercher à matérialiser les choses plus rapidement ou voire plus facilement. Ok, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne pour cette journée du mardi 13 août. Oh, ok. Nous avons la carte de la justice ici qui parle de l'équilibre. Donc équilibre, c'est aussi, comme on peut voir cet archange là, prendre conscience qu'on a tous les outils en main ici pour trouver l'harmonie, l'équilibre, pour prendre des décisions aussi, faire des choix qui nous correspondent vraiment. Là, on est dans cette notion de justice et de justesse, dans la notion d'équilibre. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, nous avons le succès triomphal. Donc on voit, peut-être que par rapport à ce qu'on a demandé à l'univers ou par rapport à notre état d'esprit du moment, en tout cas on sent bien qu'il y a quelque chose de favorable. Le succès triomphal, ça peut être une réponse positive. On a, je ne sais pas, une solution qui est trouvée. Il y a des choses qui reviennent à leur juste place. Il y a plus de justesse en tout cas dans nos démarches ou dans la façon de cheminer. Il y a des choses qui sont en tout cas exprimées, des vérités peut-être aussi, qui sont exprimées, des choses qui éclaircissent notre chemin. Et ça, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc voyez, les choses avancent. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour les énergies générales, ce mardi 13 août. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même. Tournez votre regard vers l'intérieur. Alors, ici on nous parle d'introspection. D'être capable de s'analyser, de se connaître et de se comprendre pour pouvoir retrouver en tout cas quelque chose de plus équilibré dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pardon. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que par rapport à nos souhaits ou à des intentions ou à des choses qu'on aimerait voir venir, cette journée pourrait nous apporter déjà pas mal de solutions, pas mal de réponses, pas mal de pistes, ou pourquoi pas, justement pour retrouver un équilibre intérieur, se sentir peut-être plus en adéquation au quotidien, de par nos choix, de par nos positionnements, ou tout simplement parce qu'on a réussi à régler une situation qui nous permet de retrouver plus d'harmonie et d'équilibre en nous. Oui, ça pouvait être quelque chose qui nous prenait la tête. Vous voyez les questionnements ? L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Donc on voit bien ici que par rapport à une décision, un choix, un positionnement, il faut garder son libre arbitre. C'est très important. Et savoir ce que l'on veut vraiment. Voilà. Donc on éclaircit un petit peu nos souhaits et nos voeux. On essaie de savoir quelles sont nos intentions, qu'est-ce que vraiment notre cœur nous dit ici, pour pouvoir faire des choix et retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour cette journée du mardi 13 août. Wow ! L'abondance. Alors on voit ce personnage qui est dans le total lâcher prise et qui est surtout dans l'accueil de ce que l'univers lui envoie. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que pour cette journée, on pourrait enfin avoir des situations qui s'améliorent, des réponses favorables à nos demandes, des choses qui s'éclaircissent par rapport à nos souhaits et par rapport à un nouvel équilibre et par rapport certainement à nos prises de décision et nos choix. Et on pourrait être en posture d'accueil, du coup d'abondance. L'abondance, c'est tout ce qui nous permet de construire, de prospérer, tout ce qui nous permet aussi de nous sentir de mieux en mieux. Vous voyez ce côté amélioration, progression, élévation dans tous les domaines. Pour certains, ça peut être une bonne nouvelle concernant une somme d'argent et du coup il y a vraiment cette notion d'abondance par rapport à nos projets futurs. Pour d'autres, ça peut être tout simplement avoir une réponse favorable par rapport à une demande d'emploi, quelque chose comme ça, où les choses bougent, où les choses... Voilà, on est dans l'accueil. Ça peut être aussi par rapport à un coup de main. On a peut-être demandé un coup de main à quelqu'un, puis bon, ben voilà, c'est favorable. Les choses roulent parce qu'on a réussi à savoir ce qu'on voulait et on a réussi à se positionner aussi dans notre centre et dans notre équilibre. Voilà, et on ne se laisse plus distraire par les avis des uns et des autres parce qu'on a compris que le plus important, c'était soi, l'écoute de soi. Ah, les besoins corporels, ça c'est intéressant aussi. Donc, ici, on nous parle de notre état physiologique, notre santé, notre vitalité, tout ce qui correspond effectivement à notre bien-être physique. Les besoins corporels, bon, de quoi notre corps a-t-il besoin ? Ce qui serait intéressant, c'est que là, on voit la notion d'équilibre. Pour certains d'entre nous, il y a peut-être un réajustement à faire. Il y a peut-être eu des prises de décision, de position, justement, par rapport à nos propres besoins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est tous différents dans notre physiologie. Donc, il y a des choses qui vont marcher chez les uns et qui ne vont pas marcher chez les autres. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte par rapport à notre besoin de retrouver cette harmonie et équilibre en nous. Donc, c'est intéressant et le plus important, c'est de savoir se connaître, de s'observer, d'observer notre corps, de quoi est-ce qu'il a besoin pour se sentir bien ou mieux. Voilà. En tout cas, on a tout à portée de main. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Très bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 13 août. Et nous avons la confiance. OK. Et les initiatives. Ben voilà. On a confiance en nous. On est capable de s'écouter. Et du coup, on prend les bonnes décisions. On prend des initiatives. On fait le premier pas ou on ose faire quelque chose. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Regardez. Ça fonctionne vraiment. Très bien. Allez. On va regarder avec le Téléma Tarot. Donc, énergie d'action et activité, prise d'initiative, confiance, ASDP. C'est le même qu'on avait tout à l'heure avec cette bonne nouvelle, cette nouvelle idée, cette envie de suivre son intuition, de suivre ses aspirations. Il peut y avoir une vérité exprimée, quelque chose ici qui nous saute aux yeux. qui nous permet, en tout cas, d'y voir plus clair. Nous avons la 8 de denier qui nous parle de travail, d'investissement, d'effort à fournir. Il y a quelque chose à construire, bâtir ici, mais dans aussi le côté... Parce que la 8 de denier, c'est aussi le côté méticuleux. On va faire vraiment attention. On va faire vraiment preuve de sérieux et d'organisation. Enfin, bref, on va mettre toutes nos compétences, si vous voulez, au service d'une idée, d'un projet, d'un engagement. Voilà. Un engagement peut-être envers soi-même et envers ses propres besoins corporels aussi. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ici, on a un valet de denier. Et le valet de denier, il est prêt à démarrer quelque chose. Il s'organise. Il fait preuve, en tout cas, d'organisation, de le côté très pragmatique du valet de denier qui va chercher à démarrer ce nouveau chemin avec tout ce dont il a besoin. Donc, c'est doucement mais sûrement, mais il y a quelque chose qui commence. Donc, on est dans le nouveau départ ici par rapport à, eh bien, une idée, une envie, le besoin de retrouver un équilibre, peut-être par rapport à notre santé ou notre bien-être général. Et du coup, on se met au travail. En tout cas, on n'a plus peur d'aller, de prendre les devants. Et regardez, on le voit bien avec cette carte du fou qui est très belle, d'ailleurs. Voilà, on est prêt à sauter le cap. On est prêt à sauter le pas. On le fait pour soi. Et on ne le fait pas forcément pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui change la donne, en fait. Voilà. Donc, on a confiance en notre prise de décision, en tout cas, en ce nouveau chemin et en ce nouveau départ. Et ça, ça fait du bien. Voilà. On voit bien qu'on tourne la page sur les souvenirs et sur le passé. Ici, la scie de coupe, c'est les souvenirs. C'est la nostalgie aussi, parfois. C'est un petit peu le côté... Voilà. Le côté un peu rêveur où c'était mieux avant. Vous voyez le côté un peu nostalgique, je ressens, là. Ouais. Donc là, ça suffit. On lâche un petit peu nos habitudes, ce que l'on a toujours connu, mais qui nous a peut-être pas... Qui nous a peut-être convenu un temps, mais qui aujourd'hui ne nous convient plus, pour aller de l'avant. Donc, on va de l'avant et on fait ce qu'il faut, justement, pour retrouver cette notion d'équilibre, ici. Bien. En tout cas, on est déterminé. Il y a vraiment ce côté, avec la 8 de denier, d'investissement, de s'investir sérieusement dans ce projet et dans cette idée-là. On va regarder, donc, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames. Donc, pour ce mardi 13 août, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Le pardon. Ah. Très bien. Et l'élève. La carte de l'élève nous montre bien qu'on est toujours en train d'apprendre. On est toujours en train de... Oui, d'apprendre ce que c'est, peut-être, d'arriver au pardon. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait un grand pas en avant, en fait, par rapport à ça. Parce qu'on arrive à lâcher prise. On arrive à accueillir ce que la vie nous donne. Et on arrive à se dire que, bon, peut-être que oui, par rapport à notre passé et nos souvenirs un petit peu compliqués, il n'y a plus l'idée de s'en vouloir à soi ou d'en vouloir à l'autre ou aux autres, ni d'en vouloir à la vie, voilà. Mais de comprendre qu'en fait, on est passé par là, justement, pour qu'on puisse connaître ce qu'est la notion d'abondance, ce qu'est la notion de lâcher prise et la notion de pardon. Donc, il y a quelque chose comme ça où, effectivement, on est toujours en posture d'élève où on apprend encore et encore sur nous-mêmes. Vous voyez, on apprend à se connaître soi-même, justement, pour pouvoir trouver le pardon et pour pouvoir, enfin, se libérer de nos chaînes et de nos souffrances. On a l'étoile. L'espoir, la foi. On a foi, on y croit. L'étoile, c'est aussi le guide. Voilà, on se laisse guider par son instinct, son intuition, sa foi. Très bien, on a la force. C'est très puissant. La force nous parlait, effectivement, d'être capable de se maîtriser à partir du moment où on se connaît, à partir du moment où on a identifié quelles étaient nos blessures et ce qu'on pouvait faire là, dans l'instant T, pour pouvoir lâcher prise sur la souffrance, sur la colère et sur tout ce qui nous bloque jusqu'à maintenant et d'accueillir le pardon, eh bien, ça va nous permettre de nous sentir beaucoup plus forts et beaucoup plus sereins pour la suite des événements. Ouais. Là, on est en pleine co-création avec la Troie de Denier. La Troie de Denier nous parle d'être capable de co-créer avec la vie, avec le monde matériel, avec les autres, avec tout, finalement. C'est soi et le reste. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de s'associer à d'autres idées, à d'autres personnes, peut-être, pour construire un projet commun. On est capable aussi, peut-être, de réussir à se pardonner ici pour co-créer avec notre corps, parce qu'on peut très bien avoir des idées dans notre tête, dans notre esprit, mais parfois, le corps, il ne suit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a quelque chose en lien avec la notion de co-création, la notion de s'associer pour pouvoir accomplir ou pour pouvoir aller dans la même direction. Donc il y a une espèce de déclic intérieur. Là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la confiance aussi, d'avoir foi en la vie, d'avoir confiance en soi et en la vie. Il y a une espèce d'apaisement. On retrouve de la force, on retrouve de la... Ouais, le sentiment que rien ne peut nous toucher, finalement, parce que quand on a lâché un petit peu prise sur tout ce qui nous faisait peur, aujourd'hui, on se sent plus fort que jamais. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc on est prêt à co-créer ici. OK ? C'est quelque chose qui nous paraissait peut-être un petit peu difficile parce qu'ici, on a la 4 de denier et la 4 de denier, c'est une énergie un petit peu où on n'est pas encore très à l'aise dans certaines situations. On est encore dans la méfiance et dans la prudence, c'est-à-dire qu'on anticipe les choses. Et parfois, on est sur la retenue. C'est aussi la retenue, la 4 de denier. C'est le moment où, effectivement, on a peur de perdre ce qu'on a construit et du coup, on se dit, oui, mais enfin, si je suis dans le total lâché-prise ici, qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même une retenue par rapport à ça. Donc peut-être que le pardon, il se fait par rapport à notre difficulté à nous ouvrir aux autres dans notre vie relationnelle, la difficulté à faire confiance. Et du coup, ça bloquait peut-être un petit peu les énergies. Or là, on a bien compris d'où venait le blocage, on a bien compris ce qu'il fallait faire et surtout, parce qu'il faut continuer à... Ouais, c'est ça, c'est la peur. La peur d'être rejetée, la peur d'être mise à l'écart, la peur de souffrir, la peur de manquer de quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on a retrouvé la force, on a la foi et ça, ça fait du bien. On est prêt à s'ouvrir aux autres et ne plus rester fermé comme la 4 de denier dans des peurs et des trucs qui nous limitaient. Très bien. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des fées pour les énergies générales de ce mardi 13. Et nous avons la 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. tristesse qui guérit avec le temps. Voyez, là, on nous parle bien d'une blessure, on nous parle bien d'un pardon, on nous parle bien de retrouver la foi et la force par rapport à une blessure, quelque chose qui a été difficile à relever. On se sent enfin libéré et on est prêt à s'ouvrir aux autres. Ça y est. Donc là, il y a déjà une avancée par rapport à ces demandes à l'univers, par rapport à ce vœu. Il y a quelque chose là qui nous paraît peut-être plus clair comme une évidence où on se sent peut-être déjà sur le bon chemin en tout cas. Chemin de guérison. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada